Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus. L'attention est vraiment actuellement remontée au Niger et au Bénin actuellement. Sachant que les deux pays sont des pays frontaliers. Suite à la position du président Talon, le président de la République béninoise, en ce qui concerne l'intervention de la CEDEA au Niger, depuis quelques temps, la population et le gouvernement du Parti Salon ne s'entend pas sur les mêmes décisions du gouvernement béninois. Ce mercredi, la population béninoise est sortie pour se manifester dans les rues de Kotonou. Sans discuter, sans bavarder, ils ont demandé la démission du président Talon. Merci de nous rejoindre sur la nouvelle chaîne d'actualité. Si vous êtes nouveau en région, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker la vidéo pour plus de soutien. La CEDEA avec ses membres des présidents ont décidé d'intervenir au Niger militairement. Cette décision est toujours maintenue par les membres de la CEDEA, mais cette fois-ci, ils ne donnent pas d'étumatum ni de la date de leur intervention au Niger à pousser le Burkina Faso, le Niger, la Guinée et le Mali, qui sont prêts à défendre le Niger contre la France, contre la CEDEAO, sont déterminés et restent éveillés à chaque mouvement des militaires et des terroristes dans la zone frontalière du Sahel. De même, le gouvernement de la transition avec à la tête le général Thiani estime qu'ils sont toujours éveillés à tout moment à l'intervention de la CEDEAO. Avec l'extension de la CEDEAO, le Niger souffre également d'électricité dans le pays. Le Niger, qui est fourni d'électricité par le Nigeria, plus de 73% de l'énergie électrique vient du Niger. Le président Tinouboudi Nigerien ne donne plus le courant au Niger. De plus, récemment, de plus, ce jeudi, il a eu un incendie au centre énergie du Niger d'électricité, ce qui complique la tâche et remet très inquiète la population du Niger en ce qui concerne l'accès à l'électricité. En outre, la population nigérienne est déterminée à renvoyer les Français et surtout l'armée française ainsi que l'ambassade de France du Niger. Et bien sûr, comme on peut le constater, la population nigérienne est en train d'obtenir un résultat très favorable en ce qui concerne les débats des Français au Niger. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin pour ce numéro. Si vous êtes au nouveau à nos régions, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'actualité. D'ici là, restez branchés, restez calés. Être informés, c'est une qualité. Être informés, c'est un pouvoir. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada